— Mais pour l'instant, c'est Jean-Pierre Mocky à propos de ce livre. Jean-Pierre Mocky. La longue marche, hein. Ça pourrait être aussi un bouquin de Kerviel, mais c'est pas le cas. Au fond, vous, c'est vrai. Il a raison, Plenel, tout à l'heure. Dans tous vos films, il y a évidemment une part de dénonciation, une part de social, une part de s'attaquer au pouvoir en place, à la religion... — Oui, mais je fais ça depuis des années, mais malheureusement... — Qu'est-ce qui vous différencie des autres ? — Eh oui, il y en avait quelqu'un qui boissait. Il y avait des gens comme ça. Ils peuvent plus travailler. Donc aujourd'hui, en France, on peut plus faire des films sur la corruption, sur le pouvoir, etc. Donc c'est très rare. Je viens de finir un film qui s'appelle « Calomnie », qui parle de la calomnie, justement, qui est un grand sujet. — Avec un comédien qui s'appelle « Calomnie ». — Et justement, je vais vous raconter une petite histoire. — Ah ! Elle est dissousable, elle est... — Oui, vous n'allez pas avoir d'ennuis. Figurez-vous que... — Vous savez, moi, j'ai peur. — J'avais ce projet « Calomnie ». Mais c'était le moment où il y avait... Monsieur... Monsieur machin, avec la grosse bite, là, comme... Il y a des manais de son... — Bref. — Adesca. — Voilà, exactement. Alors... — Vous voyez, je décrypte... Je décrypte le mot qui. — Non, j'ai eu une absence... — Je sais ça par jouidire, hein. — Oui. Alors donc... À ce moment-là, le film s'est arrêté. On ne peut pas faire de film sur la corruption, la politique. On ne peut pas. — En Amérique, les Américains, ils ont fait Watergate il y a fort longtemps, d'ailleurs. Mais c'est deux grands acteurs, Redford et Hoffman, qui ont fait ces films. Ici, c'est pas possible de faire ça. Et nous tous, qui essayons de parler de ces choses sur les écoutes et tout ça, dont vous parlez depuis tout à l'heure et dont tout le monde parle, on peut pas le faire. — Ça veut dire que moi, maintenant, j'ai 80 berges. Je vais claquer un jour. Et je ne pourrai toujours pas faire un film, un grand film. Et je veux faire en ce moment un film sur les SDF. Alors on parlait de Jamel Deboss tout à l'heure. — Vous voyez Belmondo, vous. — Oui, j'ai Belmondo. J'ai tous les artistes. Parce que les SDF, il faut s'en occuper aussi. Il faut leur faire un statut. — Il a vraiment dit « Oui, Belmondo, il va le faire ». — Belmondo, c'est mon ami d'enfance. Ceci dit... — Vous avez le même âge. Vous avez fêté votre 80e anniversaire il y a peu de temps. Donc on a le même âge. Et on est très copains depuis toujours. On était au conservatoire ensemble. Et on ne peut pas faire le film sur les SDF. C'est pas possible. Avec la distribution que j'ai, j'ai Aznavour, Linn-Renaud... Enfin je peux pas vous dire qui j'ai. On peut pas faire le film. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis obligé de faire des petits films comme celui que je viens de montrer tout à l'heure, qui sont dans une salle. Parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas parler. On a la bouche cousue. C'est fini. On peut pas. — Pardon. Mais sur les SDF, par exemple, Junio a fait un excellent film il y a une certaine d'années. — Il a pas demandé un statut. Il a raconté... Moi, je veux un statut pour les SDF. C'est pas pareil. Vous racontez l'histoire de... On en a fait des films sur les SDF. Je serais pas le premier à le faire. Mais ce que je veux faire, c'est aider à ce que ces gens-là puissent... Ne meurent pas dans la rue tout seuls, qu'on s'en occupe. — Et on s'en occupe pas. Voilà. Alors moi, je veux faire un film. Et en Amérique, le film serait fait depuis longtemps. Ici, on ne peut pas faire des lois. — Faites sûr de ça, quand même. — On ne peut pas. Voilà. On ne peut pas. Voilà. Alors trouvez-moi de l'argent. Il y a plus de mécènes non plus. Il y a plus de mécènes. Vous les avez vus, les mécènes, il y en a pas. Ils sont pleins de pognon et vont crever avec. Et qu'est-ce qu'ils en font de ce pognon ? Ils sont pleins, pleins à craquer. Et on peut pas faire un film de 2 millions d'euros. Pendant que d'autres en font de 15 millions d'euros sur des jeux de boule. Bon, écoutez, je m'excuse. — Donc il y a de quoi se flinguer. Et la longue marche, c'est le timonier. Le fameux timonier. — Je vous interroge sur la paranoïa, parce qu'à un moment donné, vous racontez... C'est à l'époque où tournait avec Francis Blanche, Jean Poiret, la grande lessive. Vous racontez... Ça, j'ai quand même du mal à vous croire. que la Gaumont qui produisait le film ne croyait pas à votre long métrage, qui était programmé pour sortir trois semaines et devait être prolongé si le nombre d'entrées dépassait le panier prévu. – Et ils ont fermé les caisses, ils ont fermé les caisses. – Non, attendez, vous dites pire que ça, vous dites Gaumont avait prévu de sortir trois semaines plus tard le film Chalaco avec Brigitte Bardot et Chun Connery, et pour sortir ce film avec Bardot et Chun Connery, les responsables des salles Gaumont ont découragé les spectateurs de venir voir mon film à moi en leur disant que c'était nul. Les caissières avaient reçu l'ordre de dire que c'était complet même quand ça n'était pas pour mon film. – Mais Francis, c'est arrivé, Francis Blanche, il a voulu rentrer. – Non, mais c'est pas possible ça. – Mais comment, il y a eu un procès que j'ai gagné. Et Bourville en est allé au palais de justice justement dont on parlait tout à l'heure. Il y a eu un procès et on a gagné. Et on a été reprogrammé, mais depuis je ne travaille plus avec Gaumont. – Vous racontez d'ailleurs souvent que vous avez gagné de l'argent grâce à des procès ou grâce à des films que vous n'avez pas tournés. Exemple, ça j'ignorais, c'est intéressant, vous avez un projet de film qui s'appelle Le Boucan avec Louis de Funès et Annie Girardot. Alors déjà quand je dis ça, je me dis tiens c'est bizarre parce qu'il y a eu après un film effectivement qui s'appelait La Zizanie. Et en fait on vous a piqué votre film. – Exactement, c'est une histoire extraordinaire parce que j'avais proposé à De Funès de faire un film avec Annie Girardot qui était ma copine. Bon, et j'avais voulu faire ce couple. Et c'était l'histoire d'un agent d'assurance qui luttait, qui risquait si vous voulez de voir toutes des entreprises incendiées, etc. parce que sa femme voulait arrêter le bruit, ça s'appelait Le Boucan. – Elle était écologiste. – Voilà, elle ne voulait pas qu'il y ait de bruit, que les ascenseurs ne fassent pas de bruit et qu'il n'y ait pas des trucs dans la rue qui font du bruit. Eh bien ce sujet m'a été piqué. Il y a eu un deuxième procès et j'ai arrêté le film La Zizanie qui a été fait par mon collègue Zidi qui n'était pas responsable de ça d'ailleurs. Et finalement le film s'est pété la gueule et les critiques ont dit à l'époque ça aurait été mieux avec Moki. Voilà, ça a été dit. Bon, ceci dit, encore une fois j'ai gagné de l'argent sans travailler, avec... avec un truc que j'ai pas fait et un film que j'ai pas fait nécessaire produit après avec Les Sainte-Glaces, avec Delon. Après, j'en ai eu plein de trucs comme ça. Ingrid Bergman, je devais jouer une pièce avec elle et puis on m'a licencié donc j'ai encore gagné de l'argent. J'ai gagné plus d'argent en ne faisant pas des films qu'en faisant des films. – Ça c'est un des trucs évidemment rigolos. Tout à l'heure, vous m'avez interrompu mais j'ai pas fini l'histoire du film porno parce que c'est vrai que vous nous aviez déjà raconté ce film « Des couilles en or », c'est ça ? – Oui, à cause de Giscard d'Estaing. Alors lui, il avait pas des couilles en or mais néanmoins, voilà ce qui s'est passé. À un moment donné, il a autorisé les films porno en mettant 33% de TVA. Résultat, toutes les salles d'arrêt d'essai sont devenues des cinémas porno. Et nous, on n'a pas pu sortir nos films, nos films d'arrêt d'essai. Par conséquent, pour lutter contre ça, on a fait... Moi, j'ai fait un film porno, pas moi seulement, mais plein de gens pour dire « Puisque vous voulez des films porno, on va en faire ». On en a fait. – Sauf que vous l'avez fait avec le masque de Batman. – J'ai pris le masque de Batman mais je voulais pas qu'on me reconnaisse. – C'est ça qui est drôle. Parce que ça, je le savais pas. Ça, vous m'aviez déjà raconté sur ce plateau avoir tourné un film qui s'appelait « Les couilles en or », mais vous m'aviez pas raconté que vous aviez mis un masque de Batman. – Je vous ai pas dit aussi que le porno, il n'y a que le porno crade qui marche. Des bonnes femmes qui ont des petits boutons sur le derrière. Ça, ça marche. Mais quand elles sont belles, quand tout est beau, quand les décors sont beaux, etc., ça marche pas. C'est bizarre quand même. – On est loin de la comédie sentimentale quand même. – Mais oui, là on n'est pas... C'est une histoire de cul quand même. Parce qu'il y a une histoire de cul dans les histoires sentimentales. – Et alors, vous engagez un marin russe pour votre film porno. – Il y a une bite comme ça. – Bon, ben, c'est bien. – Et vous dites que sa femme était furieuse, elle arrêtait pas de nous emmerder sur le plateau. – Oui, remarquez, il baisait avec. Parce que vous connaissez pas l'histoire des films porno. C'est souvent des couples qui travaillent. C'est des couples, mari et la femme, seulement ils font l'amour devant la caméra plutôt que de le faire chez eux. – Et elles sont jalouses, les femmes des mecs. – Oui, très jaloux. – Mais vous, alors, vous avez un palmarès incroyable. En Italie, vous avez quand même pas mal... – Ah, ben, pas mal tiré, oui. – Oui, pas mal. – Remarquez, l'Italie... – Non, parce que vous étiez, on va dire, la doublure de Gérard Philippe, physiquement. – Oui, et après, on m'a dit que j'étais Delon. Je ressemblais à Delon, d'ailleurs. Au Japon, je marche à cause de ça. Parce que lui, il marche, et moi, je marche en même temps. – Et vous avez été fait cocu par Gary Cooper. J'ai appris ça dans le livre aussi. – Oui, j'avais une maîtresse très belle, qui était une grande actrice, une grande actrice qui a joué dans un James Bond, d'ailleurs. Et en même temps, un jour, je rentre chez moi, donc chez elle, et qui je vois dans le salon, Gary Cooper. Elle m'avait pas dit que c'était sa maîtresse. – Vous dites beaucoup de bien de Catherine Deneuve aussi, parce qu'elle était déjà une star quand vous la faites tourner dans ce film. – C'est une fille formidable. – Avec Dominique Lavanan, agent Trouble. – Oui. – Il y a Lavanan, il y a Catherine Deneuve, et il y a Christine Scott-Thomas. – Oui, je lui ai donné son premier rôle. – À Christine Scott-Thomas. – Je lui ai filé 150 euros, et elle en a gagné 1,5 million de dollars pour l'homme qui murmurait dans l'oreille des chevaux. Cette fille était formidable, parce que nous, on a ce plaisir, c'est que quand quelqu'un rentre dans notre bureau, on voit s'il a du talent ou pas. Mais ça, c'est un don. Et elle, elle était formidable. Formidable. Elle a dit 3 répliques, et j'ai dit, cette fille va devenir formidable. Et on lui a donné un tout petit rôle, mais elle était très très bien. – Et à propos de Catherine Deneuve, vous dites, « Ma seule surprise sur le tournage est venue de Catherine Deneuve. Elle a l'air d'être une gentille femme blonde. En vérité, c'est un homme. Cette comédienne est solide comme un rock. Je n'avais que 20 jours de tournage, et tout le monde me disait que ce ne serait pas possible de tenir ses dates avec elle. Erreur. Il n'y a eu aucun caprice de sa part, ni demande de privilèges. Catherine Deneuve s'est comportée exactement comme un mec, en prenant même la défense des techniciens. Et elle n'était jamais en retard sur le plateau, jamais snob, un vrai bonheur. Le soir, il buvait des barons de bière avec l'équipe. C'est quelqu'un de bien Deneuve. – Ouais, ouais. – Applaudissements – Natacha et Emmerick. – Oui, c'est un livre qui est plein d'anecdotes comme ça, où on voit aussi toute l'évolution de votre parcours. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est de voir comment vous êtes à la frontière d'un monde cinématographique. C'est-à-dire qu'au début de votre carrière, et vous, vous avez essayé de le préserver tout au long de votre carrière. On a la rencontre entre le cinéma et la littérature. On croise Anouille, on croise Marcel Aimé, on croise Queneau, qui participent vraiment à vos films. Alors évidemment, il y a l'anecdote d'Anouille qui me fait beaucoup rire sur la façon dont il a participé au film Les Vierges. Ça, c'est un moment extrêmement beau. – Vous savez, Marcel Aimé et Jean-Anouille, ils aimaient les petites filles. Ils aimaient les petites jeunes filles. D'ailleurs, toutes leurs œuvres, celles d'Anouille, surtout... – Des petites filles majeures, évidemment. – Pas forcément, mais bon. – Disons que toutes les héroïnes d'Anouille sont des jeunes filles qui meurent vierges. – Des jeunes filles romantiques. – C'est comme son film. Il aurait pu jouer dans le bal des voleurs, lui, par exemple. Mais moi, j'ai eu la chance de connaître des grands musiciens, des grands opérateurs et des grands auteurs. Et puis un jour, ils ont disparu. Et on se retrouve aujourd'hui obligés de faire des scénarios soi-même ou avec des journalistes, souvent quelques journalistes qui m'ont aidé. Et voilà. Et on en est là. Alors donc, on n'a pas les mêmes dialogues, si vous voulez, parce que Prévert, il écrivait « Les enfants du paradis », tout ça, c'était formidable. Il n'y a plus de Prévert aujourd'hui. Et c'est peut-être à cause du fait que... Ça touche la politique aussi. Parce que je crois que c'est parce que la politique est comme ça qu'il n'y a plus d'auteur, à mon avis. Parce qu'ils en ont marre. – Émeric Caron, un mot sur la longue marche ? – En même temps, ce que vous dites, c'est une vision un peu passéiste. Vous êtes en train d'expliquer qu'il n'y aurait plus de talent aujourd'hui, qu'il y en avait à votre époque. – Écoutez, j'ai 80 baires, je suis passéiste par excellence. Non, je ne sais pas que je suis passéiste, c'est que, si vous voulez, à l'époque, Aznavour, Gabin, ils avaient des tripes parce qu'ils souffraient. Moi, Gabin me racontait qu'il mangeait du pain avec du lait condensé. Il n'avait pas de quoi bouffer. C'était presque un SDF au début de sa carrière. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez un comédien SDF, vous ? Moi, je n'en connais pas. Ils peuvent aller manger au McDonald's. – Il y en a beaucoup qui crèvent la dalle, en tout cas, des comédiennes. – Ils crèvent la dalle, mais ils mangent. Mais on mange, vous savez, combien on peut manger aujourd'hui, je ne sais pas à combien vous mangez, vous, mais on peut manger à 10 euros par jour. D'accord ? Mais il faut payer son voyage. Pour bouffer, on peut manger avec 10 euros. Et je peux vous donner des recettes, si vous voulez. – Encore une question, chacun. – Oui, alors, il y a tout l'aspect cinématographique qui est très intéressant, mais évidemment, parce que vous avez marqué le cinéma, évidemment, des 50 dernières années. Votre vie personnelle est assez curieuse, originale, et notamment la paternité, votre rapport à la paternité, puisque vous nous racontez un moment que, donc, on l'a compris, vous aviez des conquêtes, et ça avait parfois des conséquences, puisque vous avez plus de 17 enfants. J'y plus, puisque c'est ce que vous... – Vous savez, j'en ai peut-être 50, hein. – Parce que quand on baise, on ne sait pas si on a fait un enfant ou pas, surtout si la femme ne vous le dit pas. Alors, parce que ça, c'est le grand problème. Vous savez qu'à cause du départ de la parité, les années 48 et 60, les femmes voulaient être libres. Elles veulent toujours l'être, d'ailleurs. Et elles préfèrent avoir un enfant, mais pas le mari avec. Souvent. pour être libres de faire leur carrière, etc. Et c'est de là que des gens comme Gélin, comme moi, on avait beaucoup d'aventures. – À Gélin, vous lui faites une super réputation. – Il a eu 1200 femmes, lui. – À vous l'enviez, hein. – Ah oui, au moins, au moins 1200. – Pardon, mais vous racontez, là, vous êtes en train de nous expliquer, en gros, que ce seraient des femmes qui auraient décidé de vous faire des enfants puis partir avec, en gros. – Pas à moi, simplement. – Évidemment, j'étais pas tout seul en France à être traité comme ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas la pilule. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous faisiez d'avoir avec une fille et vous disiez, moi, je ne suis pas fécondable aujourd'hui, etc. Et puis ce n'était pas vrai. Et comment le prouver ? Vous ne le saviez pas, vous. Et après, elle se tirait. Et vous ne saviez pas qu'elle était enceinte. – Il y en a quand même des enfants dont vous aviez parfaitement connaissance. – Ah ben, il y a des enfants officiels. Ceux qui sont officiels, ceux-là, ils sont reconnus. – Voilà. Et vous nous expliquez que ces enfants, vous ne les avez jamais élevés, même ceux dont vous aviez connaissance. Et alors, ce qui est curieux, c'est que vous arrivez à un moment de votre vie, alors je ne sais pas quel âge vous avez à ce moment-là, mais vous dites, voilà, je commence à regarder un petit peu en arrière. C'est à l'époque où vous tournez un film qui s'appelle « Divine Enfant ». J'ai prouvé le regret de n'avoir jamais élevé de gosse. – Et oui, et alors j'ai voulu adopter un enfant, figurez-vous. – Mais pas n'importe lequel. – Lequel ? – Vous vouliez une fille et vous dites, je ne voulais pas d'un Chinois, d'un Noir ou d'un Hindou. Il fallait en plus qu'elle soit française et qu'elle soit vraiment ma fille. – Ce n'est pas ça, c'est parce qu'à l'époque, tout le monde a adopté des filles. – Je vais le relire d'ici, j'avais envie d'une petite fille française pour avoir l'impression qu'elle soit vraiment ma fille. C'est vraiment écrit noir sur blanc. – Oui, et alors, je préfère un enfant blanc qu'un enfant noir, non pas parce que je n'aime pas les enfants noirs. – C'est parce que... – Et je pense qu'un noir préférera avoir un enfant noir qu'un enfant blanc. – Natacha ! – Ça me paraît normal. – Vous racontez à la fin du livre que par curiosité, vous avez consulté une voyante qu'elle ne vous a pas reconnue. Et vous dites, je me souviens qu'elle m'a dit, vous êtes un artiste et vous allez vivre très longtemps en vous resserrant de plus en plus sur vous-même jusqu'à vous enfermer dans une tour d'ivoire et finir votre vie avec des choses que vous fabriquerez pour vous-même. – Eh bien, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, je voulais dire une chose très importante. – Et même pour votre cinéma, sur un écran. – Je voulais dire très important. – Dors le lapin. – Oui, mais le lapin, d'accord, le lapin, il ne dort pas. Il va se réveiller maintenant. – Non, mais le problème du lapin, ce n'est pas ça. C'est que si vous prenez les années 59, Truffaut, Godard, Chabrol, moi, Lelouch, on a fait des films de 60 000 euros. Un homme et une femme, 60 000 euros. Les 400 coups, 60 000 euros. À bout de sauf, 60 000 euros. Les dragueurs, 60 000 euros. – Alors, ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, où j'ai 80 ans, à l'époque, je n'en avais pas 80, j'arrive à faire la même chose. C'est-à-dire que je suis parti de 60 000 euros et j'arrive à 60 000 euros à la fin de ma vie. Alors que je devrais être en haut, au contraire. Alors, c'est quand même bizarre. Et tout ça, par le choix des films que j'ai fait. Parce que si j'avais fait des films populaires, enfin, des films un peu cons, comme on en voit beaucoup, à ce moment-là, j'aurais peut-être été aujourd'hui un monsieur qui fait des films avec 23 millions d'euros. – Vous avez fait aussi des films populaires. Moi, dans votre cinémographie, mon préféré, je crois que c'est Le Miraculé, avec Poiré, Serrault, Jeanne Moreau. Vous racontez d'ailleurs que c'est pas… – Mais vous savez que j'ai failli me faire assassiner par le Front National à ce moment-là. Donc arrêtez. Non, parce qu'il faut voir aussi que Le Miraculé, ça vous paraît une comédie aujourd'hui, un truc-là, mais ça a été terrible à faire. On a été chassés de l'ourde. Chassés, chassés de l'ourde. Alors qu'en fait, on montrait des mecs qui vendaient des statues, qui faisaient pipi. Non, arrêtez, avec de la neige dans le pape, avec de la neige dans une boule, etc. Mais écoutez, et on vendait ça à des pauvres femmes, on leur vendait des médailles de, je sais pas, de Sainte-Marie ou je sais pas quoi. – Des cabines de confessions par vidéo. – Voilà, mais on confessait les gens par vidéo. Non, mais arrêtez. – Et c'est Coluche qui devait jouer au départ dans le film ? – Oui, c'était Michel Coluche. D'ailleurs, j'ai la joie, dans le fameux film Calomnie, d'avoir le fils Coluche, qui était un type formidable, d'ailleurs. – Marius Colucci. – Bon, voilà. Mais ceci dit, Le Miraculé, ça m'a valu tout. Il y a une espèce de connard de prêtre qui m'accusait d'avoir fait quelque chose d'horrible. Alors que moi, ces pauvres malades, je les ai jamais attaqués, moi. C'est pas les malades que j'ai attaqués, c'est les mecs qui les exploitent. C'est pas pareil. – Et Jeanne Moreau, elle a été bien. – Et Jeanne a été formidable, Jeanne. Elle était un peu de grassouillette avec des gornichons. Mais à l'époque, maintenant, elle a perdu ses nichons. Bon, alors... Mais bon... – Ça a été un triomphe public, quand même. – Oui, et alors, attendez. Vous ne savez pas tout. C'est que ce sont des Juifs qui ont fait le film. C'est-à-dire, c'est Canone qui a fait le film. – Vous le racontez ? – Canone. La société Canone, M. Golan et Globus, c'est eux qui ont produit le film. Parce que personne n'a voulu le produire, ce film. Ça n'a pas été facile. – Et Poiré et Serrault, au départ, ne s'entendaient plus. – Non. Et quand Coluche est mort, il a fallu remplacer Coluche. On ne savait pas par qui. Et finalement, on a repris Poiré. – Et ils se sont bien entendus sur le tournage ? – Oui, ils se sont entendus. C'était la dernière fois qu'ils ont tourné ensemble, d'ailleurs. – Poiré et Serrault dans Le Miraculé, si vous voulez vous procurer le DVD. Franchement, c'est ici, je trouve que c'est un de ceux de Jean-Pierre Mocky qui vaut… – C'est un film qui a fait beaucoup d'entrées, beaucoup d'entrées. Il en fait toujours. Mais ces films ont été très durs à faire. Et on a pu les faire comme ça. Mais maintenant, on ne peut plus faire ça. C'est-à-dire, moi, j'ai des sujets en dehors des SDF. Mais il y a des sujets formidables. Les médicaments, les laboratoires médicaux… – La faire servier ? – Vous ne pouvez pas savoir. Aujourd'hui, moi, je ne rentre plus dans une pharmacie. J'ai peur de prendre un médicament. J'ai même peur de mettre un suppositoire dans mon cul. – Non, mais c'est ça. J'ai peur. – Quelques tweets, Jean-Pierre Mocky, sur les réseaux sociaux, vous a posé des questions, à vous d'y répondre. Un premier numéro. – Trois. – Le trois. C'est Pierre Impro. Jean-Pierre, vous êtes marié à 13 ans. J'imagine que vu votre jeune âge, c'était à l'église et pas en mairie. Et avec le curé ? – Non, c'était avec le ventre de ma fiancée qui avait un ventre comme ça. – Mais c'est vrai, vous êtes marié à 13 ans ? – Ça se voyait beaucoup. Alors je ne suis pas allé au mariage, je suis allé voir le magicien Dox qui passait dans un cinéma. – Mais c'est vrai, le curé qui vous a tripoté, ça vous racontait aussi. – Les curés tripotent. Parce qu'on les empêche de se marier. Est-ce que les pop se marient, tout le monde se marie, les rabbins se marient, eux, ils ne se marient pas. Alors ils tripotent. Et alors, quand j'ai 7 ans, je leur fous mon poing dans la gueule. Mais c'est normal. Mais pas tout le monde le fait. – Encore un numéro, allez, et après on vous laisse. – Deux. – Deux, deux. – Jean-Pierre, habitué au film, un petit budget avec des acteurs chers, ce livre a-t-il été écrit sur papier recyclé avec un mont blanc ? – Il n'a pas coûté très cher. – Non, mais j'espère qu'il faudra. – Il ne se vend pas très cher non plus, donc. – 18,95 euros quand même. – Ah oui, c'est cher. – Bah oui. – Deux repas. – Et c'est tous les livres. – J'espère que… – Deux repas. – Deux repas. Alors est-ce qu'il vaut mieux manger un steak et une omelette dans un mauvais restaurant ou de lire mon livre ? Voilà, le problème est là. – Voilà, ce sera la question finale, la longue marche aux éditions Neige Écriture. Merci Jean-Pierre Boeck.